bonsoir à tous ici soldier la route c'est la maman de liroy à bordeaux j'attends la tata aurélie camus que j'ai invité sur ce direct à paris aurélie est ce que tu vois mon invitation est ce que tu peux répondre ma soeur je sais que tu es là alors comment on fait alors qu'est ce qui est en ligne aurélie je cherche aurélie camus bonjour valérie oui aurélie oui aurélie aurélie est ce que tu es là ma soeur bon ben je ne vois pas aurélie alors c'est pas grave soit je réessaye plus tard soit je vais donc vous donner lecture ce soir d'une lettre bonjour valérie brun j'espère que tu vas bien ma soeur on est là nous aussi on lutte donc merci à ceux qui rejoindront la vidéo que la regarderont en replay ou qui la relayeront pour l'instant il n'y a pas grand monde sur le direct donc je vais vous donner lecture de la lettre ouverte à une policière de la banlieue bordelaise au sujet de la rafle du petit liroy dans sa crèche fin mai par jean michel bessouf madame cette lettre est publique mais ni votre nom ni celui de votre unité ne sont publiés vous ne vous ne serez donc pas assez y de coups de téléphone revendicatif ce n'est pas le but recherché ici vous avez évidemment le droit d'avoir une opinion différente de la mienne au sujet de l'affaire liroy sa maman sylvie finger et moi estimons qu'il s'agit d'un enlèvement en bord organisé sur cet enfant liroy sur son enfant liroy qui a été commis par les détruits en col blanc qui détourne les institutions à leur seul profit le petit garçon liroy et finger a été raflé dans sa crèche par des services sociaux qui ont trompé la justice avec des rapports constitués de faux avec la complicité d'une psychiatre délirante et d'une association en illégalité d'exercice qui en font qui en ont fait autant pardon c'est la base de l'affaire et aucune autre formulation n'est correcte tout est prouvé et seule la corruption peut expliquer que les truands ne soient pas inquiétés le cas se répète par milliers en france la police m'a auditionné quatre fois toujours en relation de cette affaire mais jamais pour que je puisse exposer comment s'est produit le rapte qu'il a conçu etc cela seul en dit long sur l'administration locale bordelaise la police me dit de plus en plus que cette affaire l'agace et qu'elle aimerait s'occuper d'autres choses depuis plus d'un an je suis parfaitement d'accord mais ce n'est pas à moi qu'il faut le dire mais il faut le dire au préfet je vous suggère donc d'écrire au préfet de la de la gironde une lettre ainsi rédigée monsieur ou madame le préfet bien que bordeaux soit une grande métropole où les malfaiteurs aurait bien des occasions de nuire les citoyens reconnaissent y vivre sans crainte sans tomber dans l'auto satisfaction je crois que c'est une reconnaissance de l'action efficace des forces de l'ordre or depuis juin 2018 nous policiers avons le sentiment d'être aussi employés à autre chose qu'à réprimer l'action des malfaiteurs en particulier s'agissant de ce que les s'agissant de ce que les attendez excusez moi parce que c'est comme une lettre assez long que je vous lis là donc une lettre qui est adressée à la police locale de bordeaux parce que nous mettent des barrages de plus en plus les policiers ça nous agace donc depuis cette date madame et finger et surtout son secrétaire bénévole monsieur jean michel bessoux ont été auditionnés plusieurs fois par nos services généralement attendez deux secondes je fais une pause j'invite aurélie qui est là pour intervenir avec moi sur ce live il y a toujours une galère il faut faire avec je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas aurélie te voilà te voilà bonjour la tata de l'île ça va oui ça va et toi ma chérie ça va ça va attends je mets ça sinon je te dois pas te voir bon donc j'étais en train de dire ça va un peu fatiguée la chaleur non quelle température il fait à paris bah ouais la chaleur l'ambiance bah on est pressé que bah qu'ils aillent en taule tous ces salauds donc je disais ça pour les gens qui vont nous rejoindre je vais juste terminer la lecture de la lettre que jean michel a rédigé a rédigé pardon pour les forces de l'ordre de bordeaux parce que bah en effet on passe plusieurs fois par les postes de police et depuis que l'héroïe a été enlevé et ben on subit soit de la pression pendant les auditions soit il se passe des trucs incroyables et là ça s'est produit donc sur quatre auditions de jean michel bessua donc jean michel a décidé de d'écrire à la police et de mettre cette lettre publique ouais j'ai bien fait j'ai donc comment j'en ai bien la lecture et j'avais pas dit moi je t'écoute donc depuis cette date madame effinger et surtout son secrétaire bénévole monsieur jean michel bessua ont été auditionnés plusieurs fois par nos services généralement pour des propos ou des publications tenues à l'encontre des membres du service public or personne n'a eu à se plaindre de ses citoyens avant le début de l'affaire Leroy et j'ai noté dans sa déposition que monsieur bessua tout en reconnaissant que la forme de ses protestations est parfois discutable affiant que les pouvoirs publics emportent l'entière responsabilité du fait qu'ils ouvrent pas d'enquête que nous on est systématiquement convoqués chez les flics et que les plaintes des personnes qu'on attaque elles rentrent en 48 heures nous 15 mois il n'y a pas une plainte instruite il y a vraiment un problème or sur ces bases monsieur bien c'est clair nos services de ne pas avoir fait leur travail et d'avoir donc été poussé par eux à sortir de la loi par exemple dans la phrase initiale de l'affaire l'aseu de bordeaux a refusé de présenter l'enfant à sa mère malgré une ordonnance judiciaire qui le stipulait lui et madame effinger ont été condamnés pour diffamation notamment pour avoir dénoncé cette transgression de la loi mais il reste incontestable que l'aseu a bien refusé d'obéir à un jugement ce qui font madame effinger et monsieur bessou a accusé la police d'être resté passive face à une illégalité prouvée n'aurait il pas été plus simple de laisser nos services téléphoner à l'aseu de bordeaux pour l'inviter à respecter une ordonnance judiciaire au lieu de provoquer une politique pouvant discréditer les services publics et tout dans cette affaire liroy ressemble à cela or notre mission de policier n'est pas de maintenir une quelconque omerta sur des malversations publiques et de favoriser ainsi des scandales qui nous font perdre la confiance des citoyens nous n'avons pas à couvrir d'autres fonctionnaires s'ils sortent de l'exemplarité et nous préférerions consacrer notre temps à réprimer la vraie délinquance recevez mes salutations pour toi Jean-Michel Bessou Jean-Michel Bessou chaque fois qu'il est convoqué chez les flics pour une plainte quelconque de vos adversaires qui sont impliqués qui sont toujours eux libres de partir en vacances d'aller bosser de toucher leur salaire d'avoir un logement ils sont tranquilles ils sont pas inquiétés et bien nous on est sans arrêt attaqué alors on est je sais pas s'ils ont peur de me voir avec mon affaire liroy je vous rappelle que le frère du petit liroy est un policier de la région parisienne donc voilà la maman à qui ils ont volé un enfant est ce que c'est ça que les autorités bordelaises veulent taire parce que cette affaire bien entendu comme son frère il est flic et bien elle circule dans les commissariats et ben je sais pas en tout cas Jean-Michel Bessou encore à sa dernière audition à Mérignac cette fois-ci et bien il se fait invectiver violemment avec agressivité parce qu'il défend l'affaire liroy et parce qu'il essaye d'expliquer sa version policiers et ils sont super remontés sur cette affaire ils disent en avoir marre de l'affaire liroy mais est-ce qu'ils en ont pas plutôt marre et qu'on les laisse pas enquêter je crois qu'ils en ont tout simplement marre de leur boulot parce que quand on voit le nombre de flics qui s'est suicidé depuis le début de l'année je pense qu'il y en a un paquet qui sont en dissonance cognitive et qui ont un petit vélo qui tombe dans la tête et qu'ils commencent à avoir le moral dans les chaussettes parce que défendre des pourris pareils ça doit pas être facile tous les jours alors maintenant je pense qu'il y en a des bons des flics comme partout comme je pense qu'elle est ton fils et comme il y en a mais il y a aussi des grosses têtes de cons il faut pas oublier que les flics sont aussi infiltrés par la franc-maçonnerie au niveau de la hiérarchie et puis que tu as aussi des têtes de cons ouais qui qui continuent à défendre ces pourris et ils nous font barrage tout comme aux gilets jaunes et à tous citoyens qui demandent juste le droit humain d'élever ses enfants ça c'est de l'ingérence ils font de l'ingérence dans la vie de la famille de qui ce de quoi ils se permettent c'est pas leur rôle c'est pas leur rôle eux ils sont là pour protéger à leur lien et pour faire les parents respecter les procédures respectées qu'on puisse porter plainte comme tous les citoyens moi aujourd'hui depuis dix années j'ai affaire à la police dans divers commissariats les seules personnes qui m'ont bien traité dans ce pays c'est la gendarmerie de blois fin de 11 1 pardon où j'ai pu déposer une plainte pour qu'ils arrêtent les médications abusives sans mon autorisation à l'hôpital de ringy si tu te souviens bien aurélie c'était il y a un peu plus de deux ans et demi c'est la seule plainte qui est passée dans une gendarmerie autrement dit ça fait dix ans entre l'affaire du val de marne et bordeaux je peux pas déposer des plaintes je peux pas faire des mains courantes dernièrement à bordeaux c'est honteux ce qui s'est passé j'y suis donc allée la veille j'avais pris soin d'appeler la brigade des protections et familles du commissariat central de bordeaux la brigade des mineurs anciennement et j'ai encore eu affaire cette année là récemment à ce chef qui donne pas son nom donc qui ce qui se dit le chef de la de la brigade des mineurs protection famille de bordeaux déjà mais qu'est ce que c'est que ça des représentants ils n'ont pas de nom de la loi qui donne pas leur nom c'est gravissime qu'on puisse pas avoir le nom de la personne parce que nous quand on appelle le commissariat on n'est pas agressif on n'est pas menaçant on n'appelle pas la haine moi j'appelle le commissariat pour savoir si je peux venir déposer une plainte parce que j'ai encore reçu des fausses nouvelles de mon enfant et que depuis 15 mois j'accumule un dossier comme ça entre des faux mails des photos bidons retouchés avec des métadonnées on voit bien que les photos sont trafiquées qui est ce qui se demandent à bordeaux et dans ce pays ce que devient cet enfant de 4 ans qui est séquestré je vous le rappelle depuis 15 mois qu'est ce qu'il veut mais la police apparemment je demande pas oui en tout cas ils savent mais ils veulent pas ils s'en foutent ils s'en foutent il ya qu'il y en a quelques uns mais ils peuvent rien faire parce qu'ils sont tout en bas et ils refusent de désobéir aux ordres alors gentiment je peux pas déposer de plainte moi à bordeaux mais oui je sais même j'ai rencontré une dame le chef que j'ai dénoncé à l'igpn je vous le rappelle j'ai eu à faire deux fois ce responsable de la protection des familles à bordeaux l'année dernière pour stessi quand elle a fugué la même attitude agressive et menaçante au téléphone alors que moi j'étais très très calme et là encore récemment pour l'IROI donc il m'a dit que je pouvais venir au commissariat et bien vous avez halluciné j'ai été reçu dans un cagibi en bas dans le commissariat c'est une affaire qui concerne un mineur donc j'aurais dû être entendu dans les locaux de la brigade des mineurs et bien il m'a fait poireauter plus de deux heures dans la salle d'attente et chaque fois que je me présentais à l'accueil pour savoir si je pouvais être entendu pour déposer une plainte avec tout le dossier de faux que j'avais dans les mains et bien on m'a on m'a fait rapporter par d'autres policiers qui étaient à l'entrée du commissariat que il n'y avait pas d'enquêteur pour prendre ma plainte ou ma déposition incroyable mais vrai commissariat central de bordeaux brigade de la protection des familles il n'y avait pas d'enquêteur pour prendre une plainte concernant l'affaire l'IROI qu'est ce qui se passe à bord comme aussi comme aussi pour plein de plaintes de jeunes filles ou comme pour des mineurs pour on veut porter plainte pour des attouchements aux commissariats où ils veulent même pas prendre les plaintes c'est grave c'est très très grave il y a beaucoup de commissariats qui font ça aujourd'hui il suffit qu'il y ait un ordre et on vous fait gentiment sortir du poste mais c'est inadmissible est-ce qu'on n'est pas des citoyens comme les autres est ce que moi je suis une reprise de justice non je suis attaquée parce que je dénonce ce qui se passe dans ma ville dans mon département et dans mon pays depuis des années quels que soient les départements où je suis allé les trois quarts je ne peux pas déposer de plainte ou même faire une main courante incroyable mais vrai qu'est ce qui se passe en fait qu'est ce qui se passe on marche à l'envers c'est leur faim ils veulent pas lâcher le morceau sauf qu'ils vont être obligés de le lâcher le morceau parce que là la population elle n'en peut plus oui messieurs les policiers messieurs les juges ma france va craquer c'est pas ma cité va craquer c'est ma france va craquer parce que mes arabes c'est pas dans ce pays il ya trop d'affaires il ya trop de victimes il ya trop de parents en lutte c'est gravissime et ça prend une ampleur pas possible et nous nous faisons attaquer dans les vidéos nous nous faisons diffamer je suis sali tous les jours je fais une vidéo où j'interviens ces soldats la folle soldats la dingue soldats la mythomane non je suis pas une mythomane allez vérifier mais les autres non abusif les gouvernements les directeurs les préfets les policiers eux ils sont pas dingue non tout va bien ils prennent du mal aux enfants ils font du mal à la population aux personnes âgées à tout le monde mais eux ils sont pas psychopathe non et on n'a pas là par contre c'est des produits mensonges c'est des produits mensonges mais le mensonge comme on dit la vérité vient toujours au grand jour la vérité donc l'horreur il faut pas il faut faut plus que les gens se taisent il ne faut plus se soumettre bonsoir andré stéphane direct bonjour à tous c'est faux plus la france va il faut que la france voilà il faut du bruit pour tous ces enfants de crever qui se font qu'ils sont maltraiter parce que tout ce qui sort de la protection de l'enfance aujourd'hui c'est de la casse il faut arrêter et regarde et c'est pas nous on fait partie du peuple nous on dénonce nous on a des enfants dedans moi je le vis toi tu es la marraine d'un enfant qui est séquestré aurélie les gens ils doivent écouter mais pas des fous on vous prévient de ce qui se passe nous on est en train de le vivre est ce que les gens comprennent tout à fait il faut qu'ils comprennent et s'ils comprennent pas ils vont être obligés de comprendre parce que ça va exploser alors dans le bon sens parce qu'on va leur exploser leurs cheutrons voilà pour dire malheureusement oui c'est pas des appels à l'aile il va y avoir des gueules qui vont être cassées le sang va couler il y en a déjà des gueules de cassés il y a trop d'enfants il y a trop on va pas se laisser maltraiter comme ça plus que ça regarde toi qui connais bien on voit bien là il y a l'affaire Epstein qui tourne tous les les plein de politiciens c'est mondial le réseau il est mondial donc ici on est en france en europe ça se passe partout regarde comment il s'appelle c'est borello ou chez qui était en lien avec mégel là sur l'affaire des tournelles où il ya olga spitzer dedans donc voilà ils se servent dans les foyers tu peux rappeler tata que olga spitzer est intervenue deux fois sur le placement du val de marne donc c'est eux qui ont fait placer mes enfants dans le val de marne la deuxième fois à replacer avec olga spitzer association fausse association qui n'a même pas de d'autorisation pour déplacement et des investigations en région parisienne fausse association bordeaux avec la cuisine de olga spitzer pareil ce sont tout ça ce sont des fausses associations qui travaillent avec la justice et puis ils séquestrent aux enfants avec la fausse justice voilà avec la fausse justice tout ça qui sort dans l'organigramme d'epstein c'est balèze quand même c'est balèze je sais pas si les gens ils sont balèze mais là ouais pas faux il faut continuer à faire la lumière là dessus là il ya aussi stade maillot qui est toujours enfermé en venezuela mais non mais bon qu'est ce qu'il ya j'ai appris qu'il avait repris son alimentation stade maillot ouais il a repris son alimentation mais les super mal nourris ont pas bouffé correctement la prison parce que tu as les les gardiens qui se sucre là dessus ou je ne sais qui qui prend la bouffe ils sont mal traités au niveau bouffe j'imagine et comme ça traîne ça traîne ça traîne ça traîne ça traîne on n'a pas de réponse pour l'instant donc on appelle les gens à venir à 11 heures devant l'ambassade de venezuela à paris mais il faut quand même rappeler un peu tu connais un peu le personnage que c'est quand même quelqu'un qui a dénoncé les rédopédos satanistes depuis longtemps avec janet c'est un pionnier un pionnier voilà voilà donc pour pour rien que pour le respect après qu'on aime ou pas le personnage ses idées politiques il ya des choses à cause le combat la noblesse du combat les enfants c'est un combat noble et juste voilà voilà après on a le droit d'avoir des idées parce que c'est un la dur combat et tous ceux qui sont davantage pour éclater dans tous les sens et ils sont sans arrêt trouvés diffamés salis attaqués alors qu'ils viennent pour défendre des enfants du monde du peuple divisé alors évidemment la presse française voilà c'est la reine du mensonge dans le monde en ce moment on dirait qui inverse tout et dit que c'est un enleveur d'enfants enfin un kidnappeur d'enfants encore une fois l'invitation en fait comme moi abordeaux le faux article la mère en souffrance en errance les dérives d'une mère en souffrance le journal sud-ouest oui l'article ouais quelle honte donc je sais pas si elle va se pointer au procès cette gonzesse du journal sud-ouest mais alors en tout cas moi je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit que si elle venait elle allait très très mal reçue et qu'on allait l'inviter à sortir du tribunal parce que la prochaine fois si elle veut faire un vrai article sur cette affaire de bordeaux l'affaire lyroy et bien qu'elle vienne d'abord interroger la maman 1 au lieu de se pointer au tribunal s'asseoir pendant deux heures au procès et écrire ce qu'elle veut à coeur c'est pas un proactif mais c'est gravissime j'ai mes parents de réponses un journaliste a le droit d'avoir des idées mais la code de déontologie qui fait qu'en ce normalement un journaliste il recherche à retranscrire la vérité à prendre position et resté après il peut avoir des idées faire des articles engagés ou du pouvoir ils sont avec eux on a bien compris qu'elle elle est là pour couvrir ses copains du réseau ah bah oui ils sont tous cul et chemise là journaliste de merde de sud-ouest tiens tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui que le procureur de bordeaux a été muté alors lequel parce que ça commence à cuire oui lequel parce que moi je dois les avoir tous au cul actuellement j'entends toujours la réponse au doyen la grosse plainte au doyen des juges de bordeaux qui est rentré pour dénoncer tout ce qui se passe au tribunal de bordeaux pas de suite on attend il continue à faire quelle est la solution là c'est qu'on continue à aller à on ferme de moins en moins nos gueules et de plus en plus tout le monde quoi pas que nous mais c'est ce qui ont des problèmes avec la justice en france que ce soit pour les enfants ou pas les enfants aussi d'ailleurs parce qu'il ya aussi d'autres exactions de la justice c'est plus possible là c'est plus française de la république pardon française que les vidéos ça suffit pas il faut il faut tout ce qu'on peut faire faut le faire tout ce qu'on peut faire faut le faire bien sûr une action évidemment c'est toujours un vidéo déjà jeter sa gueule et son ouvrir sa gueule c'est déjà bien il faut que tout le monde puisse se faire entendre en tant que personne quelqu'un même plutôt parce qu'ils aiment bien qu'on soit rien mais on n'est pas rien et eux ils sont pas quelque chose ils sont pas quelqu'un s'ils sont comme ça s'ils sont aussi injustes je salue donc il faut que tout le monde prenne ses responsabilités dans le sens où il faut reprendre sa place on a chacun le droit à une place juste ici bas sur cette terre que dieu nous a légué dont il nous a donné la 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 l'usufruit oui il faut plus se taire messieurs dames tout le monde c'est fini d'avoir peur quand on sait ce que finit d'avoir peur on a plus envie de se taire il faut plus se taire parce que les enfants ils vivent parce qu'ils jouent sur la peur ils vivent le pire ils regardent les familles qui sont détruites c'est plus possible d'accepter les choses en l'état là comme ça tout à fait on peut pas rester nous sans qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants et pour tous qui sont passés par là vous imaginez un peu que vont devenir nos enfants que des adultes brisées vous y est c'est ça la france c'est ça notre société donner la vie pour plus tard avoir des à la base c'est pas ça non c'est pas ça moi j'ai pas fait des enfants pour ça bah non je n'accepte pas qu'on prostitue mes enfants en plus en plus parce que quand tu vois trois déjà placés trois qui sont passés par les viols mais tu flippes là un quatrième déquestré au secret par la même organisation des francs-maçons pédo satanistes mais tu as de quoi flipper tout est verrouillé le juge il a replacé mon enfant jusqu'en 2020 il répond même pas à nos courriers le juge c'est un mort vivant je sais même pas s'il occupe toujours son bureau aujourd'hui le juge le rangé blaire où est ce qu'il est le juge il répond à qui le magistrat il rend des comptes à qui le juge à personne il a placé l'enfant deux ans et il a disparu c'est une justice corrompue parce que ce sont des la justice corrompue pas déplacement sont des séquestrations des crimes en réunion article 222 exactement on a affaire à des criminels des criminels donc ça il faut que ça s'arrête devant des cours de justice il le faut ça il faut que ça s'arrête si si on n'en arrive pas là ils vont tous se faire raccourcir par le peuple alors il faudra que la justice elle entre parce que sinon il va y avoir des massacres terribles c'est pas nous qui allons faire mais ce c'est les les gens qui commencent à s'élever parce qu'ils sont choqués de ce qui se passe qu'est ce qu'on peut faire nous aujourd'hui des mamans est ce qu'on doit prendre les armes non ben non j'ai essayé de rester encore pacifiste mais je veux dire c'est mes entrailles qu'ils ont tué ah bah c'est clair je comprends ça c'est mon moment je comprends je comprends qu'on y pense en tout cas mais heureusement on est plus intelligent que plus intelligente que et malgré tout ce qu'ils peuvent dire on est dix mille fois plus riche que même si on n'a pas de pognon à la richesse intérieure qu'on peut avoir c'est pas la leur ce combat parce que un combat c'est notre deuil à nous parents ouais parce qu'on continue malgré que nos enfants sont déjà bousillés vous connaissez les séquelles 1 des violences des abus des maltraitances 1 on sait pas ce qu'ils font aux enfants au secret moi j'ai déjà eu trois enfants qui l'ont vécu et j'ai vu ce qu'ils font et depuis dix ans j'alerte ce pays et j'explique ce qui se passe mais non sauf que le réseau il s'est bien étendu d'année en année il ya quand même beaucoup plus de gens qui prennent il ya quand même beaucoup plus de gens qui prennent conscience par rapport à avant et là il manque c'est le 50 plus 1 c'est un peu le centième singe il ya eu l'inconnu tu as la grande inconnue à un moment donné ça va faire un déclic et là ils vont être mort mais mort ils sont déjà mort ils sont tricards ils sont de plus en plus tricards ça peut pas continuer comme ça c'est bien pour ça qu'ils car plus et puis qu'ils montrent mais oui entre les procès bien sûr ne pas donner des nouvelles de l'enfant et oui des pervers narcissiques autour pour travailler tu peux travailler avec ces gens-là ils ont un excès de confiance ils vont perdre par leur excès de confiance ils perdront par leur orgueil et leur excès de confiance ils ont ils ont perdu la boule ils ont perdu la boule mais nous on est sur la boule la boule qui est la terre pour moi elle n'est pas plate moi je suis eux ils ont perdu la boule mais nous la boule on l'a et puis on l'a dans le ventre aussi la boule à cause de leur gueule ça c'est basta c'est basta les boules ça s'arrête la boule au ventre voilà bon moi je souris quand même parce qu'on essaye de pire un peu de soleil c'est de voilà on a envie de profiter de la vie on a envie que les enfants profitent de la vie les oiseaux tout on a envie de belles choses pour l'avenir on a envie que nos enfants ils vivent des belles choses on a envie que l'iroil ils vivent des belles choses auprès de sa famille et puis qu'ils puissent vivre en liberté en sécurité partout ils se déplacent dans ce pays à la crèche à l'école dans un foyer ou que nos enfants aillent qu'ils soient protégés et défendus quand ils sont attaqués bien sûr aujourd'hui qui protège nos enfants la justice couvre la police couvre qu'est ce qui se passe est ce que nous les citoyens on va devoir faire le travail de la police et on est gouverné par des pédos satanistes alors que les gens croient ou ne croient pas ou ne veulent pas en prendre conscience quand on regarde l'état du monde l'état de la france etc objectivement on peut pas se dire que c'est le bien qui détient la terre pour l'instant même si le bien existe évidemment donc ça il faut que ça stoppe ce sont des tarés qui gouvernent et qui sont aux manettes illuminati pédos satanistes alors qu'ils soient de droite de gauche rien à foutre ce sont des salopards et encore c'est gentils salopards ils sont tous ensemble on a bien compris on voit moi je vois bien comment tout est verrouillé autour de moi c'est pas possible autrement que la corruption omerta partout omerta partout je veux dire c'est chaud et puis ils ont pris ils essaient ils ont pris le pouvoir ouais ils ont le pouvoir pour l'instant mais ils sont en train de le perdre parce que le peuple se réveille les gilets jaunes moi je dis continuez vive les gilets jaunes vive la france vive les français vive le christ vive le roi il y a monté en conscience aussi plus en plus et réagissez parce que là on parle de l'ireuil et puis il y en a combien d'autres mais c'est l'arbre qui cache la forêt l'ireuil ou si vous réagissez pas aujourd'hui demain c'est vos enfants sachez tous les gens des classes comme la mienne ce qu'on ne souhaite à personne et si on se bat c'est aussi pour les autres tous des cibles aujourd'hui toujours battu solja c'est aussi pour les autres sinon tu n'aurais pas montré ta gueule depuis dix ans tu n'aurais pas fait les actions que tu as faites c'est parce que tu as aussi pensé aux autres parce que si on pense qu'à soi on fait différemment à un limite on s'extrape alerter la population alerter cette jeunesse qui ne devient pas des jeunes parents imagine toi ils n'ont pas l'information mais dans quel danger ils sont toute cette jeunesse c'est pour ça que là c'est pour ces jeunes pour tous ces moments c'est parce qu'on est inquiet qu'on agit parce que c'est chaud voilà on est bienveillant on aime les humains alors préviens du danger c'est tout ce qu'on fait aurélie moi j'ai ma conscience tous les jours je me lève je me regarde dans la glace je me dis ouais solja t'es une belle personne tu n'acceptes pas ces choses immondes tu dénonces eh bien va chercher d'autres personnes et réveille les et préviens les c'est tout ce que tu as à faire pour pouvoir te regarder dans une glace moi je fais alors maintenant je me prends des cailloux ben accepte tant pire le jeu en vaut la chandelle quand n'oubliez pas que c'est des enfants qu'on défend et pour moi c'est l'a priori je suis désolée et dans mon pays pour l'instant parce que on doit agir déjà ici au plus près de chez nous nos voisins de nos parce que ça se passe bien sûr et en agissant ici chez nous ça se reporte ça se reportera mondialement parce que la france a toujours eu un rôle et une aura très importante on est le levier du monde sans être être chauvin mais bon on a le droit d'être fier d'être français aussi merde tous ceux qui ont une grande conscience et qui réfléchissent et qui analysent bien les choses et à la vitesse des valeurs ça ouais on voit bien comme ça des valeurs d'honnêteté comme il disait jean michel tout à l'heure à bravo à jean michel bravo à jean michel dessous pour sa petite vidéo tout à l'heure merci à lui voilà ça ce sont des gens investis honnêtes qui ont des valeurs bien et merci à ces gens comme ça parce que on en a besoin on a besoin de gens comme ça pour travailler avec nous pour défendre des enfants parce que bah si à des gens ça les dérange pas un qu'on massacre des enfants et ben moi et toi et on est tout plein maintenant et nous on a décidé de montrer nos gueules et de porter nos voix bien hautes pour que tout ça ça s'arrête parce qu'il va falloir que ça s'arrête on est tous là pour que ça s'arrête bien sûr c'est en même temps c'est notre responsabilité quelle espèce sur terre laisserait ses enfants se faire majetter protéger nos petits c'est tout ce qu'on a à faire c'est notre devoir c'est tout ce qu'on a à faire on n'a pas à se poser de questions il faut arrêter la peur parce que la peur la peur la peur engendrera la peur et la peur et la peur et ça va jamais s'arrêter et mon père disait la peur il faut pas le danger alors allons-y tout à l'heure allons-y parce qu'on a déjà atteint l'extrême un non oui là c'est le paroxysme de la de la perversité qu'on vit quoi c'est ça c'est pas possible après je comprends que tout le monde s'éveille pas en même temps ça peut être dur bon il y a des et peut-être qu'il vaut mieux que ce soit petit à petit pour certaines personnes sinon je pense que la terre exploserait oui donc mais c'est trop c'est trop violon on vit ouais c'est violent on le vit pour nous c'est c'est violent aussi imaginez vous place ceux qui ne le vivent pas et qui nous cartonnent tout le temps sur les réseaux sociaux ou qui nous jugent un jugez moi quand je m'énerve quand je pleure quand je crie venez le vivre un enfant enlevé depuis 15 mois vous je l'ai pas revu je ne sais pas qui s'en occupe où est ce qu'il est imaginez vous ce que je vis c'est la torture h24 je suis jamais tranquille dans ma tête je sais pas où est mon enfant et il a que quatre ans comment il peut se défendre ouais ceux qui me jugent ils sont soit lâches soit ils sont de leur côté en tout cas moi ils sont mes amis mes amis je vais être clair moi les gens qui n'ont rien à foutre vous n'êtes pas mes amis je vous tire dessus vous êtes mon ennemi il faut être logique il n'y a pas non mais il n'y a pas de temps un tata ah bah oui c'est clair au bout d'un moment voilà faut arrêter les chichis les choins choins les 1 gna gna c'est bon les gens se trompent l'ennemi un l'ennemi c'est le système c'est pas nous qui dénonçons parce que non si demain vous devez le vivre au moins vous êtes informé et ça vous laisse aussi ouais je vais pas rester trop plein plein parce que j'ai d'autres encore des choses à faire qu'est ce que je voulais dire d'autre tu as mis pas mal de tracts là j'ai vu que tu avais fait un beau live avec tenzin c'est ça qui est intéressant avant il les arrachait systématiquement les services de la ville et ben maintenant ils en ont marre alors ils le laissent lire partout c'est phénoménal ça se passe donc ben j'ai des gens pas mal de gens qui m'impriment des tracts donc j'ai des tracts au temps et où que j'aille ben parce que c'est mon enfant il est en danger et personne ne peut me dire moi quand tu dors et oublie ton enfant je n'oublierai pas lire tous les jours je pense à mon fils et tous les jours j'agis que cette affaire elle pète donc ceux qui veulent m'aider contactez moi sur route soldier arroba gmail.com si vous avez des idées ou si vous voulez venir sur bordeaux pour on essaye de faire des actions ou des réunions même pour faire bouger cette affaire et puis je vous rappelle il y a d'autres parents à bordeaux que j'ai un procès il y a des gilets jaunes qui regardent aussi à cette vidéo il y a la vidéo bordeaux liroy a disparu point wordpress.com et s'il vous plaît les gens qui peuvent reprenez la vidéo parce que je suis une des personnes les plus censurées du pays actuellement dans la cause des enfants dire la vérité dérange dérange surtout le pouvoir mais les trolls aussi alors s'il vous plaît relayez moi je t'embrasse très forte à ta marraine de liroy et je remercie tous les gens qui passent sur le direct qui regardent le direct et continue d'informer la population sur ce qui se passe sur des enfants en france les placements abusifs et les réseaux pédocriminels je vous remercie à très bientôt salut bonne chance à tous et merci ma chérie merci bonne chance à tous allez on s'accroche on avance bisous